Merci d'être là, bonjour, merci d'être là. Et le sujet c'est « Seyasse était-il rousseauiste ? » Réponse critique à Jonathan Israël. Parce qu'il y a un de ses bouquins qui est paru récemment, disons, « Idées révolutionnaires, une histoire intellectuelle de la révolution française » qui est paru à Princeton en 2014 et à Paris, chez Boucher-Chestel, en 2019. C'est un bouquin de 930 pages. Donc il y a de quoi réfléchir comme tout de même. C'est un gros livre. Donc je vais partir de la pantonélisation de Jean-Jacques Rousseau, le 11 octobre 1794, qui célèbre l'héritage de l'auteur du contrat social qui traverse toute la révolution. C'est donc un pic de reconnaissance. Jonathan Israël, dans son ouvrage sur les idées révolutionnaires, cherche dans un premier temps à évaluer, ça va, vous m'entendez bien, mais à évaluer ce rousseauisme révolutionnaire décidément trop vague. Il pense quand même que c'est un peu vague tout ça. « Une grande variété d'acteurs de tous bords adorait Rousseau, de la portraitiste Elisabeth Vigée-Lebrun, qui détestait la révolution, aux catholiques révolutionnaires fauchés, jusqu'à Robespierre et Saint-Just. Rousseau était un héros, tant de droite que de la gauche. Il acquit un prestige d'une ampleur sans pareil. » Ça, c'est une citation de Jonathan Israël. « À travers le défilé des grandes voies de la révolution, Jonathan Israël tente de nuancer cette approche. C'est ainsi que Brissot, Jean-Joseph Chénier, qui est le frère cadet d'Ambré Chénier. Jean-Joseph Chénier, Nicolas Bergasse passe sous le radar du rousseauisme. Mais peut-on étendre ce rousseauisme à la bestéisse ? » Jonathan Israël constate que la rhétorique des débuts de la révolution trouve son lexique dans les premiers essais de l'abbé Seyès. « Essais sur le privilège, qu'est-ce que le tiers état, et vu sur les moyens d'exécution. » Sans être tout à fait rousseauiste, c'est encore une citation d'Israël, Seyès emprunte néanmoins à Jean-Jacques certaines expressions, écrit Jonathan Israël, de manière évasive sans se lancer dans une identification précise de ces fameuses formules. Alors, chapitre 1, je vous donne quand même l'architecture de mon papier, la rousseau mania du bicentenaire de la révolution française. En 1989, les satellites de l'historien François Furet ont prétendu lors du bicentenaire de la révolution française qu'il fallait ressusciter Seyès, rester trop longtemps oublié. Ainsi, un historien d'origine polonaise qui avait participé en 1968 aux événements de Varsovie, séjournant en Suisse, à la suite d'ailleurs, il était parti en Suisse, Bronislav Bachko, merveilleux connaisseur de Rousseau, mais piètre lecteur de Seyès, fit paraître en anglais et en français une comparaison entre Seyès et Rousseau sous le titre « Le contrat social des Français ». Cet article fit des ravages sur la connaissance de Seyès, notamment aux États-Unis. Dans le dictionnaire critique de la révolution française, toujours de François Furet et Mona Ouzouf, encore publié à l'occasion du bicentenaire de la révolution, ce rapprochement entre Rousseau et Seyès eut le vent en poupe. Dans l'entrée Seyès, rédigée par Kiss Michael Baker, qui a joué un grand rôle dans cette affaire, il est écrit « Un discours plus explicitement politique qui semble tirer de Jean-Jacques Rousseau son inspiration essentielle ». Voilà, ça c'est une citation qui est dans le dictionnaire. Si vous voulez, je vous donnerai plus tard les pages et tout ça. Mais quelques-uns résistèrent néanmoins, et celui qui a résisté dans ce dictionnaire, ce qui est quand même finalement assez honorable, c'est Bernard Manin, un article Rousseau qui n'adopte pas du tout cette position. Il n'hésite pas à écrire « Certains chefs révolutionnaires sont conscients de la distance qui sépare ainsi Rousseau de la révolution, en particulier Seyès. On comprend dès lors que Seyès, plus lucide à cet égard que nombre d'autres révolutionnaires, adresse à Rousseau de vives critiques dans les rares textes où il se prononce explicitement sur lui. Cependant, finalement, Bernard Manin n'a pas réussi à se faire entendre, réellement. Il n'a pas été relevé. Ce qui a dominé, c'est la position de Keith Baker, Bachko. Nous sommes loin des assertions de Bachko qui donnent Rousseau comme point de départ de la réflexion constitutionnelle de Seyès. C'est une aberration totale. J'ai écrit à Bachko, avant qu'il meure, je lui ai écrit et je dois avoir quelque part une lettre de Bachko qui me répond qu'il a lu très peu de Seyès. Il n'a pas lu, évidemment, les archives, etc. Rien du tout. Il a lu trois textes plus les deux discours. Il faut préciser que Bachko s'appuie essentiellement sur les premiers pamphlets de Seyès. et l'historien avait connaissance également des deux discours, mais on avait l'impression que son idée, c'était de l'interpréter comme une version spécifique du libéralisme français, question que l'époque militaire-andienne affectionnait spécialement, vous savez, libéralisme contre socialisme. Je dois dire que c'est assez loin de notre intérêt à l'heure actuelle. Le point modal, selon Bachko, serait que pour les deux écrivains, Rousseau et Seyès, il faille remonter à une première convention, l'acte par lequel un peuple est un peuple. Alors, Seyès a répondu directement, finalement, à cette idée, anticipé. il se moque de cette idée. Il écrit clairement dans les vues sur les moyens d'exécution à propos d'un être doué de sens pur. Un être doué de sens pur, vous voyez, c'est quand même très ironique. Cet être n'existe pas. Peut-être même se persuaderait-il qu'il existe apparemment quelque part sur la Terre, hors de la puissance des tyrans et à l'abri des ravages du temps, un dépôt sacré où se conservent religieusement les archives authentiques des peuples. Et que là, comme un retour toujours ouvert aux nations, on peut aller consulter lorsqu'il est nécessaire les conventions primitives qui déterminent la forme et les droits de toute association humaine. Bon, alors, Seyès, en l'occurrence, fait clairement allusion à Rousseau et à ce mouvement de régression qu'il taxe comme un malheureux effet de cet esprit de vertige et d'affirmer que les archives du peuple résident dans la raison et non pas ailleurs, dans une raison, d'ailleurs, qui abolit toute distinction temporelle entre passé et présent. Seyès, dans les préliminaires de la Constitution, a écrit en 89, en juillet 89, au moment de la discussion sur les droits de l'homme, sur la déclaration des droits de l'homme, une Constitution suppose avant tout un pouvoir constituant. Le pouvoir constituant peut, tout en ce genre, ça c'est une phrase un peu énigmatique comme il en a le secret, il n'est point soumis d'avance à une Constitution donnée. C'est ça. La distinction clé entre constituant et constitué que Seyès ne cesse d'affûter dans les premiers textes est-elle déjà présente dans le contrat social ? Non. 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 Donc, il ne suffit pas pour écrire une Constitution de reprendre à son compte les pouvoirs constitués antérieurs. La toute-puissance d'un pouvoir constituant, son autofondation, ça c'est le mot clé son autofondation, qui a fasciné tant de constitutionnalistes, ne se trouvent pas dans Rousseau. Ils appartiennent à la fulgurance de la période révolutionnaire. Bacheco, après avoir désigné le pouvoir constituant, il en parle quand même du pouvoir constituant, Bacheco, mais pas Israël. Israël a oublié le pouvoir constituant. Bacheco, après avoir désigné le pouvoir constituant, effectivement nommé dans la Constitution de 1789, dans son projet de déclaration, enchaîne sur l'idée de nation et assimile le pouvoir constituant à l'exercice de la volonté générale dont il serait l'expression. Reproduisons la citation que nous donne Bacheco, d'abord il s'est trompé dans les citations, je me suis amusée à regarder, extraite de « Qu'est-ce que le tiers état ? » à l'appui de son argumentation. Il dit « La nation est tout ce qu'elle peut être par cela seule qu'elle est. » Mais CIS poursuit ce qu'oublie de citer Bacheco. Il ne dépend point de sa volonté de s'attribuer plus de droits qu'elle n'en a. Alors pourquoi Bacheco enchaîne-t-il sur la volonté nationale alors que, trois lignes avant, CIS nous avait prévenus ? Il serait ridicule de supposer la nation liée elle-même par les formalités ou par la constitution. S'il avait fallu attendre pour devenir une nation une manière d'être positive, elle n'aurait jamais été. La nation se forme par le seul droit naturel. Visiblement, pour le révolutionnaire, la nation et la constitution n'appartiennent pas tout à fait à la même strade politique. Et Bacheco se livre en fait à un tour de passe-passe qui nous plonge dans Rousseau mais pas dans CIS. Il faut le reconnaître, le futur constituant ne dit pas grand-chose, je parle de CIS évidemment, du rapport nation et pouvoir constituant. Il est même plutôt fuyant sur le sujet. Alors là, je vais vous donner deux citations qui m'a semblé très importantes de relever parce qu'on voit très bien que CIS se défile. Il ne veut pas donner d'explication. Et ça, c'est dans des textes différents. Alors, premier texte, vu sur les moyens d'exécution, mais puisque la nation n'a pas pourvu au grand ouvrage de la constitution par une députation spéciale, il faut bien supposer que les prochains états généraux réuniront les deux pouvoirs. Au surplus, ce sujet intéressant nous mènerait trop loin. Il mérite un mémoire à part. Donc, CIS prend la tangente d'une certaine manière. Donc, qu'est-ce que le tiers état il fait pareil ? Dans chaque partie, la constitution n'est pas l'ouvrage du pouvoir constitué mais du pouvoir constituant. Aucune sorte de pouvoir délégué ne peut rien changer aux conditions de sa délégation. nous offrons ici qu'une idée fugitive mais elle est exacte. Idée fugitive, nous dit CIS. C'est comme tout à l'heure, il dit, ça mérite plus tard de faire un mémoire. Très conscient qu'il ne sera pas compris par les constituants de ses contemporains qui auraient certainement vu dans cette occasion du pouvoir constituant une figure autoritaire qui enlèverait du pouvoir aux assemblées, CIS n'insiste pas mais Bacheco à l'instar d'ailleurs de Keith Baker ne comprend pas que CIS est très étranger intellectuellement à l'idée de souveraineté. Un mot qu'il n'emploie jamais. Il semble d'ailleurs que pour les historiens américains l'idée d'un CIS rousseauiste soit communément acceptée. Notamment James Swenson S-W-E-N-S-O-N n'hésite pas à parler du rousseauisme représentatif de CIS qui est une aberration tant pour l'œuvre de Rousseau que pour celle de CIS. Et ce bouquin a fait fureur aux États-Unis il est paru en 2000. Voilà. Troisième point enfin deuxième point si j'ose dire sans compter l'introduction le pouvoir constituant qu'est-ce que c'est ce fameux pouvoir constituant ? Jonathan d'Israël fait de CIS un précurseur de la pensée libérale qui anticiperait Benjamin Constant mais il n'accorde aucune attention à ce nouveau concept le pouvoir constituant à travers lequel l'abbé exprime la radicalité de sa pensée avec jubilation avec jubilation ce mot n'est pas trop fort. Il reconnaît que dans les préliminaires de juillet 89 CIS présente une thèse contraire à la pensée de Rousseau. Quand même il a compris que quand on lit ligne à ligne il n'est pas rousseauiste mais ça ne ressort jamais dans l'ensemble de son bouquin. Il fait des espèces de petites notules comme ça impressionnistes. Jonathan donne peu d'explications et malgré de nombreuses références à CIS il contourne littéralement le concept de pouvoir constituant ce qui est un tour de force. En fait avec oui parce que CIS en parle tout le temps en fait avec cette volonté sa volonté de rapprocher voilà comment il procède Jonathan Israël il rapproche les acteurs principaux de la révolution il fait des listes il dresse des listes et donc il brouille à mon avis les ressorts de l'histoire intellectuelle de la révolution française avec cette manie des listes qui est pourtant son projet. Alors il échappe certes à la pratique de la géographie qui a certes malheureusement marqué l'histoire de la révolution française mais où sont les concepts de cette histoire si ce n'est à travers des associations opportunistes de personnalités. Il y a des grandes listes comme ça de gens qu'on n'aurait jamais songé à rapprocher. Lorsque par ailleurs il évoque là je donne un exemple bien précis il évoque le comité de constitution du 11 octobre 1792 auquel CIS participe. Israël ne dit rien de la domination girondie qui s'exerce au dépend des positions constitutionnalistes qu'a pu développer l'abbé. Il n'entame jamais Israël donc la discussion constitutionnelle. Jean-Denis Bredin auteur d'une biographie de CIS en 88 citée par Israël dit qu'on ne sait à peu près rien de ce comité de constitution. D'après les archives de l'abbé CIS auxquelles je me suis j'ai travaillé d'après les archives de l'abbé CIS il semble qu'il attend son heure pour être entendu. Voilà ce qu'on trouve. Je ne puis répéter en 1792 ce que j'ai dit en 1789 soit au public soit au comité de constitution mais il faut prévenir un faux jugement. Il restait quelques personnes à mi-chemin il n'est pas à la hauteur de 1792 écrit-il avec une certaine arrogance. C'est sûr que CIS pouvait être très arrogant. Pour caractériser le constitutionnalisme de CIS face à celui de Condorcet qui accordait au peuple des formes de démocratie directe il faut se rapporter à un échange de lettres reproduit dans le moniteur du 16 juillet 1791 entre l'abbé et le républicain Thomas Peigne. Peigne demande à CIS de rejoindre le camp des républicains ce que ce dernier refuse et Israël donne du crédit au propos de Condorcet qui fait état d'une entente tout au moins d'une mise en scène entre les deux hommes. Alors je donne la citation que reprend la citation de Israël le prétendu différent portait sur la question de savoir si la république était préférable à la monarchie constitutionnelle. CIS avait avancé sans grande conviction des arguments favorables à la monarchie constitutionnelle dans le moniteur afin de donner l'occasion à Peigne et à Condorcet de le mettre en pièce dans le républicain. Alors à la question de savoir si la république était préférable à la monarchie CIS sans aucun doute choisit la figure unitaire du monarque non-unitaire et non pas un gouvernement exercé par plusieurs c'est-à-dire une polyarchie. Il n'y a pas que moi qui pense ça. Pasquale Pasquineau qui a fait un excellent bouquin sur CIS et l'invention de la constitution en France en 98 qui a été le premier à aborder ce problème en France en tout cas enfin le premier de cette génération-là parce que ce n'est pas le premier. la réponse de CIS à peine n'est pas une mise en scène elle est corroborée par un discours de CIS qui ne fut jamais prononcé et qui donne l'idée de ce qui était pour lui un gouvernement. Donc on a trouvé il a trouvé dans les c'est lui qui a trouvé ça dans les archives de CIS je ne l'ai pas réédité parce que c'était ça sa trouvaille sa trouvaille cote 284 AP4 dossier 12 CIS écrit il a né une proposition du comité de constitution tellement importante et tellement étrange tellement subversible de notre constitution que j'ai cru devoir vous soumettre quelques-unes des observations sur lesquelles je fonde mes croyances alors c'est surtout les trois dernières lignes il s'agit du dernier mot à cette question la France a une constitution représentative les représentants sont le corps législatif et le roi le roi n'agit que comme ministre de l'intérêt national auprès de l'assemblée il n'est pas représentant du législatif ça c'est CIS on le trouve dans ses archives il est clair ensuite nouveau chapitre le système représentatif selon CIS CIS n'accepte pas le principe de la limitation du pouvoir prônée par les monarchiens de 1789 Touré Barnave et Duport pour Touré et Barnave le roi est le représentant à part entière de la nation au même titre que le corps législatif éli par le peuple ce que refuse CIS la démonstration de Pascuno est assez brillante d'ailleurs elle est soutenue par un extrait l'extrait d'archive que je viens de vous lire au-delà au-delà des péripéties des législatures la conception de CIS sur le système représentatif éclate de mille feux dans son fameux discours du Deux Termidor l'an III article 1er il y aura sous le nom de tribunat un corps de représentant il y aura sous le nom de législateur un corps de représentant il y aura sous le nom de jury constitutionnaire un corps de représentant il est clair qu'il martèle ce corps de représentant et c'est ça qui l'importe la continuité de l'oeuvre de CIS et je suis d'accord avec Israël pour dire que c'est l'un des dix philosophes de la constituante on peut dire c'est-à-dire capable de manier des concepts est resté inaperçu par Jonathan Israël au profit d'une chronologie somme toute ce qu'il y a de plus classique Israël distingue trois révolutions la première révolution démocrate et républicaine la vraie révolution écrit-il la seconde prône le monarchisme constitutionnel la troisième incarne un populisme autoritaire ça c'est page 527 de son ouvrage l'essentiel de son objectif dans cette histoire intellectuelle de la révolution française est de déterminer le lien avec les lumières radicales c'est-à-dire les lumières ce qu'il appelle les lumières républicaines démocrates et laïques moi ça me surprend ça l'enthousiasme manifesté par Israël pour l'exercice de ces lumières radicales républicaines réunissait des hommes aussi différents que alors je vous donne les listes cette fameuse façon de faire des listes Brissot Desmoulins Condorcet Sérouti Pession Cara Gorsas Robert Carcin Mercier Bonneville Prud'homme Lantunas Roderer Guillaumard Marie-Joseph Chénier et Jean-Joseph Dussault ainsi que bien moins ouvertement Mirabeau et Séyès voilà alors on reconnaît dans cette liste c'est incroyable qu'est-ce que ça veut dire cette liste on reconnaît dans cette liste des journalistes c'est-à-dire le ténère du droit des peuples de la république accessoirement des adeptes c'est très important pour Jonathan Israël des adeptes du droit des femmes suiveurs de Condorcet comme Guillaumard je ne sais pas si vous le savez mais Guillaumard était vraiment très proche de Condorcet la plupart victimes de la montagne où il y a eu plusieurs ils étaient sinon cachés du moins guillotinés ou guillotinés c'est ça qui les rapproche en fait c'est la fureur de la montagne contre eux ce républicanisme démocratique se caractérise par un rejet de l'autorité religieuse et une philosophie moniste c'est-à-dire une affirmation une position qui affirme l'unité indévisible de l'être le monisme s'oppose au dualisme cartésien ainsi dans son livre sur la révolution française Israël jette-t-il une passerelle avec son travail précédent sur Spinoza et les lumières radicales il a fait un dernier chapitre dans son livre sur Spinoza qui a été qui est paru en français je vous cite le livre Jonathan Israël les lumières radicales la philosophie Spinoza et la naissance de la modernité 1650-1750 Paris Amsterdam 2005 et ça avait paru à Oxford l'université presse en 2001 et le dernier chapitre de ces lumières radicales concerne uniquement Rousseau c'est ça qui me semble très important donc il avait c'était l'annonce de son second bouquin alors il dit quand même les lumières radicales contribuèrent ainsi indéniablement à faire la révolution mais il est également certain que la révolution réinterpréta les pensées des lumières la reformulant à travers une nouvelle terminologie écrit-il dans son épilogue Rousseau le radicalisme et la révolution ça c'est le dernier volume c'est le dernier titre de son livre sur Spinoza Rousseau le radicalisme et la révolution dans ce chapitre il reconnaît le rôle pivotal de Rousseau au plan philosophique et ce déisme panthéiste déborde largement la simple recherche d'une recherche d'une origine culturelle de la pensée de tel ou tel puisqu'il ne s'agit pas de remplacer Rousseau par Spinoza dans les écrits de Seyès on ne peut pas alors il y a des gens qui l'ont fait c'est pour ça que je dis ça il y a des gens qui l'ont fait notamment Pierre-Yves Kiviger dans le bouquin sur les figures de Seyès il a fait un livre il a fait un gros article Seyès et Spinoza moi j'avais fait Seyès, Rousseau et la théorie du contrat mais j'aborde à la question du spinozisme là je ne l'ai pas fait il ne s'agit pas de remplacer Rousseau par Spinoza dans les écrits de Seyès ne peut-on trouver dans l'invention politique constitutionnelle du révolutionnaire une autre forme de radicalisme une autre forme de radicalisme c'est ça le sens de ma communication je vais vous définir l'autre forme de radicalisme l'empirisme radical Seyès voulait-il renouveler en politique l'expérience des philosophes empiristes et sensualistes qui ont tenté de réduire la distance entretenue entre le corps et les opérations de l'esprit de quoi s'agissait-il d'Elvissus de Condillac de Charles Bonnet un naturaliste je ne vois que Seyès dans ses écrits de Genèse de 1775 a commenté et alors là je vais vous donner quelques citations de Seyès sur Condillac qui a son intérêt moi je trouve il avait par exemple soutenu contre Condillac l'idée d'une sensation action bien qu'il soit très attaché très attaché par ailleurs au modèle condillacien de la statue j'ai dit qu'à l'approche de la rose la statue acquerrait la sensation de la rose et rien de plus point de suspension vous êtes étonné de ce préambule il est nécessaire puisque vous assurez que la statue est purement passive dans sa sensation alors c'est ça qu'il a il était furieux contre Condillac parce que Condillac avait réintroduit une idée de passivité dans la sensation et quant à lui sa sensation est une action et ce n'est que parce que la statue est active qu'elle sent et l'idée d'activité est très importante dans Seyès elle est importante pour définir l'activité du citoyen le fait le fait que le citoyen actif prenne partie de la communauté nationale etc l'activité c'est un concept clé chez lui ce développement n'est pas un simple de jeu pour le jeune Seyès lorsqu'il traite l'analyse de Condillac de louches et superfus parce que ce dernier emploie le terme d'attention à propos de la sensation la violence de la réaction dénote des enjeux plus importants il se cristallise autour de la définition de l'action c'est encore une citation de Seyès qui se trouve dans le volume 1 des archives du Seyès chez Champion que j'ai dirigé notamment mais avec Guillaume à une certaine époque toute sensation est action ainsi donc vous agirez vous agissez mais vous ne savez pas que vous agissez vous ne savez que vous agissez qu'après être comparé aux objets extérieurs avoir aperçu que vous produisez les mêmes effets que les objets actifs alors c'est un peu laborieux la langue de Seyès du jeune Seyès surtout à travers ses archives qui n'ont jamais été nettoyées publiées etc mais c'est intéressant et cette charge qu'on dit qu'il y a que tout temps est fasciné par son invention de la statue du traité des sensations il était fasciné par le traité des sensations de Kondiyak c'est donc une véritable théorie de la connaissance qu'il tente à travers l'étude de la sensation cette conviction va prendre en 1789 une ampleur insoupçonnée pour l'homme politique qu'il s'apprête à être ayant repoussé une théorie du jugement au profit de la sensation activité Seyès n'hésite pas à brandir un matérialisme audacieux alors là il est presque rimbaldien je suis collection et sous ce rapport c'est toujours un texte d'archive où il se lâche d'une certaine manière je suis collection et sous ce rapport je suis un il y a une pluralité qui pense en moi et plus cette pluralité s'augmente et plus ma sensation devient vive forte je suis une multitude de corps ou de points de réunion qui affectent mes divers sens je suis en même temps cause et effet il y a multitude puisqu'il y a partout des quantités différentes et je suis d'autant plus multitude que je me donne plus de sensations voilà donc CIS s'écarte de toute projection d'un sujet les comparations avec la vie individuelle ne me plaisent pas la matérialisation des expériences sensorielles fait appel à un moi continu fait-elle appel à un moi continu c'est une question que je pose CIS ne le pense pas il est très proche de Hume lorsque ce dernier écrit sur l'identité personnelle alors là moi je trouve qu'il a une proximité avec Hume étonnante il est des philosophes qui imaginent que nous sommes à chaque instant intimément conscients de ce que nous appelons notre moi malheureusement toutes ces affirmations positives sont contraires à cette expérience même si l'on invoque à leur faveur en leur faveur et nous n'avons aucune idée du moi de la manière qu'on vient d'expliquer donc CIS est resté dans les mémoires comme un homme public inventeur de l'idée de constitution et d'une citoyenneté certes à deux vitesses il semble paradoxal de le rapprocher de le raccrocher au wagon de l'empirisme radical qui privérise l'idée du moi l'art constitutionnel semble avoir maintenu une certaine une étanchéité entre d'une part ce qui relèverait du droit et de l'organisation de la cité et d'autre part des modèles philosophiques à vocation cognitive pourtant la mue de CIS s'accomplit sous nos yeux en 89 elle est sous-jacente à la définition d'un pouvoir constituant libre je reviens sur le pouvoir constituant libre de toute contrainte et de tout autre que celle qui lui plaît d'adopter on dirait libertaire qui faisait l'apologie de la grande liberté l'anti-cartésianisme initie un courant fort et une application sociale et politique avec la publication notamment du commerce et du gouvernement de Kondiak la théorie de la valeur selon Kondiak introduit une dimension subjective elle est fondée sur le besoin que nous en avons CIS dans qu'est-ce que le tiers état accorde au travail une valeur identique à celle de Kondiak il ne s'agit plus du travailleur cultivateur comme chez les physiocrates le travail désormais répond à des besoins à des utilités et à des agréments le travail est donc un vecteur de rassemblement de la nation cette dimension affective commune à travers la définition du travail ne peut être interprétée en termes de psychologie là aussi il y a des garde-fous c'est pas il n'est pas cartésien Kondiak il n'est pas pour autant psychologue car on reviendrait ainsi à une métaphysique générale on voit dans les textes de Kondiak qui pourfend toute la journée la métaphysique générale et à une étude de l'âme humaine en contradiction directe avec la doctrine phare du Kondiak selon laquelle les opérations de l'esprit résultent de la sensation les opérations de l'esprit résultent d'un sensation en 1789 persiste un sensualisme qui garde une fonction de levier pour mettre en place les nouvelles catégories politiques de la citoyenneté active les historiens du droit ont rarement compris la dimension empirique de la démarche de CIS qui constitue à nos yeux un des traits de sa modernité Jonathan Israël a pris connaissance du grand cahier de métaphysique et des écrits du jeune CIS sur Kondiak il les cite mais il se contente de marquer l'influence de l'auteur du traité des sensations sans aller plus loin sur l'influence de l'empirisme dans la révolution l'impasse qu'il fait sur le pouvoir constituant dépend-elle de cette lacune et ce pouvoir constituant comment le définir alors là je vais faire une dernière partie sur le pouvoir constituant versus jury constitutionnaire je ne fais pas des jeux de mots en 1793 la rédaction même de la déclaration des droits marque dans son préambule cette dimension d'auto-fondation déjà signalée du pouvoir constituant le peuple français a résolu d'exposer dans une déclaration solennelle afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté alors attendez est-ce que vous avez bien compris le peuple français point de suspension a résolu d'exposer dans une déclaration solennelle point de suspension afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté ça c'est la constitution que vous connaissez par cœur du 24 juin 1793 donc le pouvoir constituant qui se distingue du pouvoir constitué est une grande idée des français qui font faire un pas décisif à la science ça c'est ce que dit Céyès il est dû au français écrit-il dans son discours de termineur l'an 3 Céyès est très conscient de la portée de ce concept voulez-vous donner une sauvegarde à la constitution un frein salutaire qui contienne chaque action représentative dans les bornes de sa procuration spéciale établissait une jury constitutionnaire alors le 18 Termidor l'an 3 il développe malgré l'incompréhension des conventionnels qui étaient furieux qu'on leur propose de coiffer le pouvoir parlementaire d'une nouvelle institution et ainsi de brider leur pouvoir ils étaient furieux l'idée d'une jury constitutionnaire ça se dit au féminin au pluriel de toute façon comme c'est un mot un peu décalqué de l'anglais mais qui n'a pas fait fureur parce que finalement après on a repris le conseil constitutionnel l'idée d'une jury constitutionnaire a paru cocasse à ses contemporains on l'a mis au crédit des bizarreries de l'abbé homme qui a rarement changé d'avis et qui persiste dans ses raisonnements Kondiak est déjà présent dès le début de sa vie intellectuelle son empreinte se prolonge à travers le concept de pouvoir constituant et notamment par l'importance des notions de force et de puissance le moi dans cette perspective n'est pas conçu comme un principe de permanence substantiel comme le pense Guillaume et comme le pense en général les Kansiens le pouvoir le concept de pouvoir constituant chez CIS s'incarne-t-il dans cet organisme la jury constitutionnaire c'est là où il y a peut-être un problème certains pensent que cette incarnation est décevante une fin en queue de poisson si j'ose dire Paul Bastille radical socialiste et éminent commentateur de CIS il est l'auteur de la première thèse sur CIS en 1939 je dirais aussi au passage qu'il s'est caché pendant la guerre avec Michel Debré qui rédigeait la constitution de la cinquième république pendant ce temps-là alors est-ce qu'il y a les rapports on ne sait pas les gens qui étaient en contact avec eux comme ils ne connaissaient pas CIS ils n'ont jamais su bon alors donc Paul Bastille n'est pas convaincu par un jury constitutionnaire il pense de CIS il pense que c'est inapplicable d'ailleurs on a fait un conseil constitutionnel il n'aime pas du tout ça mais il est radical socialiste mais il y a aussi le révolutionnaire italien des années 70 Antonio Legri qui consacre tout un livre au pouvoir constituant je vous conseille de le lire il est très intéressant il existe un italien il potere constituante qui est paru en 1992 et le pouvoir constituant qui est paru en 1997 au PUF alors cette jury constitutionnaire comprise comme un organe représentatif qui peaufine après la terreur l'ensemble du système est-elle la réponse de CIS au méfait de la tempête révolutionnaire pour conjurer les abus de la tyrannie et l'action dévastatrice des factions je n'ai pas de réponse à ça mais je le pense en tout cas je vous remercie vous entendez bien là avec ce micro oui Christine est-ce que tu peux revenir sur ce dont tu viens de parler la toute fin l'interprétation erronée que fait Guillaume et qui est une interprétation typiquement kantienne je n'ai pas bien suivi ça m'intéressait alors Guillaume qui a quand même transcrit ces textes qu'on dit yassiens de CIS c'est lui qui l'a fait le cahier de métaphysique le grand cahier de métaphysique et tout ça c'est lui qui l'a fait il n'a tiré aucune conséquence c'est étonnant et il a toujours pensé alors bon je ne veux pas être mauvaise langue mais enfin bon il s'est soi-disant référé à un papier sur le moi qu'on réécrit CIS mais qui a disparu qui a disparu ceci dit ça peut arriver parce qu'il y a des gens qui veulent les papiers aux archives ça peut arriver enfin moi je ne le crois pas je crois que CIS avait l'idée d'un moi comme j'ai cité Guillaume un peu comparable à ce que dit même Kondiak dans son dictionnaire des synonymes il parle du moi mais de façon un peu rétrécie c'est pas il n'y a pas de projection dans un moi dans une raison c'est pas du tout ça ce qui mène la chose c'est la sensation qui est une action et et alors comment ça s'est transcrit en sciences politiques et bien moi je pense ça je ne l'ai pas dit vraiment en sciences politiques il y a plusieurs choses il y a l'idée de de l'activité du citoyen actif tout ce qu'il dit sur le citoyen actif comme ça il est serpentin sur le citoyen actif ça vient ça vient de Kondiak ça et même ce qu'il dit sur le travail dans qu'est-ce que le tiers état ça vient de Kondiak et ça pourquoi personne ne le dit jamais c'est vraiment il a une idée tout à fait autre que les autres tout à fait autre et le jury constitutionnaire c'était pour essayer de cantonner les les débordements de la constitution par des lois c'est le travail que fait le jury que fait le conseil constitutionnel à l'heure actuelle tout débordement ça ne correspond pas à la constitution et puis voilà et ça c'était inaudible au 20ème au début du 20ème siècle avec Bastide qui était quand même un professeur de sciences politiques et de droits qui n'a pas connu qui a cherché pendant 20 ans les archives de la BCIS qui ne les a pas retrouvées on les a retrouvées il a écrit sa thèse en 39 on les a retrouvées en 67 quelque chose comme ça on les a déposées aux archives nationales et ça donne une idée que CIS c'est beaucoup plus un homme de la de la un homme des lumières qu'on ne le croit il a vraiment des références alors il ne cite pas l'encyclopédie très peu mais il a des auteurs qui étaient des très grands des très grands philosophes à son époque et il les cite constamment constamment et ça bon il a fallu qu'on fasse c'est moi qui ai fait ça avec Simone Veil non pas Simone Françoise Veil qui a décrypté sa bibliographie les livres dont il conseillait la lecture CIS ça fait quand même 200 pages à peu près c'est infernal c'est un travail infernal parce qu'il mettait juste les trois premières lettres du prénom de l'auteur un mot sur un mot sur un commentaire c'est comme ça que j'ai trouvé des citations d'Harrington personne n'avait pensé que CIS connaissait Harrington oui que CIS connaissait Harrington et on le voit à la bibliographie et là c'est pareil pour Condillac et Condillac à mon avis a joué une très grande importance mais quand on pense je ne l'ai pas encore vérifié ça mais que Châtelet par exemple François Châtelet qui avait fait une histoire des idées politiques et bien il n'y avait pas Condillac il n'y avait pas Condillac il y avait il y avait il y avait Rousseau et bon et ça cette mode du rousseauisme mais moi m'exaspère quoique moi je pense que Rousseau est un très grand philosophe et un très grand écrivain etc c'est pas ça du tout le problème le problème c'est que lui la théorie de la sensation ça avait découvert un monde la CIS un monde sur l'activité personnelle mais c'était pas le moi qui dirigeait qui synthétisait la personne il pouvait d'ailleurs il pouvait imaginer qu'il y avait une activité personnelle qui était multitude quand il dit multitude et je suis un il dit n'importe quoi mais non on comprend ce que ça veut dire il y avait une espèce de balancement etc il était beaucoup plus moderne pour ça parce que finalement quand même le XXe siècle on a découvert on a découvert le freudisme on a découvert ce qui pouvait nous agiter etc etc et CIS on le voit comme ça avec je ne sais pas si vous avez lu du Cordillac moi j'aime beaucoup combien je dois dire et notamment le livre sur le gouvernement j'aime beaucoup et c'est très proche de CIS et pourquoi Guillaume s'est fait et resté fasciné par Renaud par Renaud qui accorde 10 lignes à CIS on ne sait pas moi je ne sais pas moi j'avais fait le compte-rendu du premier bouquin de Jonathan Israël sur ce qu'il disait les lumières radicales j'avais indiqué à l'époque que Jonathan Israël opérait un décentrement intéressant qui était le décentrement à la fois géographique vers les Pays-Bas enfin les Provinces-Unis plus exactement vers l'Allemagne des lumières un décentrement chronologique puisqu'il faisait remonter les lumières à 1650 et un décentrement comment dirais-je conceptuel aussi conceptuel aussi merci en créant ce concept de lumière radicale le problème c'est que ce concept de lumière radicale il ne le définit jamais et il ne le définit jamais on ne sait pas en quoi il est radical mais en revanche on peut lire entre les lignes et moi ce que je lis entre les lignes de Jonathan Israël c'est que la radicalité c'est l'athéisme c'est-à-dire que grosso modo pour Jonathan Israël tout ce qui relève du déisme tout ce qui relève du théisme est du côté de ce qu'il appelle les lumières modérées et donc Locke c'est les lumières modérées Montesquieu c'est les lumières modérées etc. parce qu'il y a du déisme du théisme et donc ce caractère de radicalité que Jonathan Israël octroie à l'athéisme il le transpose après dans la sphère politique c'est-à-dire qu'est radical en politique celui qui est radical en religion alors je simplifie un peu je caricature un peu mais enfin il y a beaucoup de ça chez Jonathan Israël je suis d'accord en particulier dans son premier volume alors je dois dire que je n'ai pas lu le dernier parce que il m'énerve un peu il m'énerve un peu justement à jamais expliquer ces catégories et ce que Christine a remarqué c'est que cette manie de faire des listes de faire des listes où on met dans un sac des gens qui sont extrêmement différents les uns des autres y compris des positions extrêmement différentes les unes des autres simplement parce qu'ils correspondent à une catégorie que lui-même a créé et donc l'exercice d'histoire intellectuelle de Jonathan Israël a à certaines qualités notamment dans le premier volume sur l'insistance qu'il met sur Spinoza etc donc ça c'est très intéressant mais par ailleurs les catégories qu'il utilise sont des catégories qui n'ont pas un grand rapport avec les catégories des lumières ce qui fait évidemment de lui quelqu'un qui va confondre Rousseau CIS et que sais-je encore donc pourquoi le succès de Jonathan Israël il a réintroduit Spinoza c'est pas trop parce qu'il a réintroduit Spinoza c'est parce qu'il a réintroduit Spinoza oui mais parce que les français ils ont tellement été à cran contre Bastide il y avait à l'époque de Bastide il y avait des tas de gens qui travaillaient il y avait Vernière qui a travaillé sur Spinoza et la révolution etc jamais un mot parce que c'était comme si on parlait de religion Spinoza c'était un auteur religieux bon je dois dire qu'on y a qui était anti-Spinoziste il mettait Spinoza et Descartes ensemble il y a je ne sais plus quel un de ses livres un de ses premiers livres il le dit très clairement il l'écrit pas moi qui l'invente et moi je suis d'accord avec ce que tu dis sur l'athéisme mais peut-être que quand même on peut dire que les lumières ça passait par l'athéisme oui non mais qu'il y ait des lumières athées ça personne n'en doute mais que qu'elles soient radicales parce que athées là c'est un postulat qui me semble indémontrable et indémontré d'ailleurs surtout chez chez avec ce qui nous arrive maintenant en France j'ai l'impression que l'athéisme a fait un grand chemin secret et que on voit bien les peuples qui n'ont pas été confrontés aux à cet athéisme je ne sais pas ça c'est tout à fait en dehors de si yes quoi que ce soit mais moi je trouve si j'ai voulu faire ça c'est parce que j'ai trouvé ça intéressant et en même temps terriblement rigide bon on ne sait pas s'il ne veut pas dire du mal de ses copains Keith Baker mais Keith Baker il ne comprend rien Keith Baker il est très il est très sympathique comme homme mais il ne comprend pas il est dans une rigidité extraordinaire sur le 18ème siècle je pense qu'Israël comprend mieux très clairement il est plus Keith Baker et alors malheureusement quand il y a eu le bicentenaire de la révolution française il y a eu le clan Furet qui s'est fait qui a marché avec le clan Keith Baker qui était professeur à Stanford et qui était une des grandes écoles sur la révolution française américaine et il y a Bachko qui traversait tout ça en venant de Varsovie mais Bachko il était je ne sais pas si vous l'avez connu il était tu l'as connu il était assez rusé d'une certaine façon il n'était pas prêt à défendre sa thèse mordicus la presse m'a dit moi c'est là je n'ai très peu lu comme ça c'est rare les gens je ne vois pas Furet en train de dire lui je ne l'ai pas sur qui il a écrit et son article a eu terriblement d'influence son article sur le contrat social des français c'est-à-dire CIS Rousseau c'est incroyable ça s'appelle exactement je vous l'ai donné le titre le contrat social des français CIS et Rousseau Bachko était capable de vous écrire CIS bon mais en même temps comme ça il a été traduit en anglais vous voyez je veux dire ça a été une navigation extraordinaire et là c'est fini la navigation il faut demander des comptes sur ce qu'on a dit et cette façon de faire des listes qui sont des espèces d'opportunisme on dirait que c'est une association opportuniste de gens qui sont réunis uniquement parce que la mort les a frappés par le biais de la montagne ou ils ont été cachés parce que pour Jonathan Israël la montagne c'est le populisme oui oui ça j'ai bien compris le populisme et c'est le rousseauisme mal compris selon lui et que on n'est pas dans ce qu'il appelle les lumières radicales ce qui est ce qui est peut-être d'ailleurs l'objectif fondamentalement de Jonathan Israël c'est d'expliquer que la radicalité de la montagne n'est pas une radicalité la seule radicalité c'est celle des Girondins qui serait qui serait celle il ne dit même pas ça qui serait celle de l'athéisme ce qu'il faut d'ailleurs parce que les Girondins ne sont pas plus athées que les Montagnards non non il ne dit même pas ça sur les Girondins j'ai regardé parce que quand je vous ai parlé à un moment du comité de constitution de 92 et qu'il ne dit rien lui il a quand même l'art du contournement écoutez contourner alors qu'il fait une histoire intellectuelle le concept de pouvoir constituant c'est extraordinaire parce que même tout le monde Anna Arendt en a parlé Karl Schmitt en a parlé enfin Karl Schmitt quand j'ai appris récemment Karl Schmitt avait été professeur à Strasbourg pour l'émission hier avec les nazis etc Karl Schmitt dont on a beaucoup parlé à ce propos a fait des commentaires il y a énormément il y a énormément de professeurs de droit constitutionnel qui ont complètement dérapé sur mais qui en ont parlé c'est ça le truc qui en ont parlé lui je n'ai pas l'impression qu'il fasse qu'il soit qu'il fasse une apologie il n'est pas dans la géographie ni des Girondins évidemment pas des Montagnards mais enfin il y a quand même si tu me permets dans les extraits que j'ai lus il y a quand même une très forte détestation des Montagnards quand même ah oui oui voilà par contraste par contraste il y a une espèce alors il n'y a pas d'apologie tu as raison mais par contraste il y a quand même c'est assez banal ça parce que oui oui mais c'est d'une très grande banalité justement c'est assez banal la détestation des Montagnards quand même et il vous il consacre à votre séminaire 20 pages 20 pages beaucoup vous voudriez quand même le lire c'est intéressant ça je l'ai lu ah tu l'as lu ça ça oui alors c'est directement en lien avec avec sa détestation des Montagnards c'est vrai que nous ils nous ciblent comme étant ceux qui donnent un espace de radicalité à Robespierre et à la Montagne et qui définit justement nous on parle pas de radicalité mais qui définit des projets républicains qui pour lui sont on va dire anti-modernes voilà et donc on est de fait son l'ombre portée on est l'ennemi de fait d'Israël par rapport à sa représentation on est l'ennemi naturel c'est un ennemi mais il parle de vous quand même oui c'est bien d'être voilà c'est bien d'avoir des un ennemi désigné il n'est pas ignorant de votre travail etc tout à fait il nous a lu il nous a critiqué et on va probablement lui répondre peut-être si on a le temps un de ces quatre c'est toujours intéressant de rentrer en débat autour de avec un historien le problème c'est que ces catégories comme le rappelait Marc sont particulièrement confuses elles sont très confuses on est dans quelque chose qui ressemble fort à un amphigourisme et où pour arriver à débattre avec lui il faut déjà débattre à partir de ces catégories mais elles ont été déconstruites elles ont été déconstruites par Marc et par d'autres donc ça pose un problème de quoi va-t-on parler et sur la question du radicalisme jurondin pareil le radicalisme jurondin c'est une vieille lune on la retrouve chez Bill Doyle par exemple déjà et c'est l'utilisation de Payne le couple Payne Condorcet a été déjà utilisé dans cette perspective-là et je me demande même si c'est la perspective d'Israël comme tu le dis sa perspective c'est la détestation de la montagne la détestation du populisme et la détestation de tout ce qui peut s'approcher du religieux parce qu'il y a un axiome politique qui est à la base de son travail un jugement un jugement a priori de ce que doit être un espace public de ce que doit être la politique et donc il désigne historiquement des lieux répulsifs qui après il instrumentalise et il met en scène dans le passé il y a un a priori me semble-t-il très fort à la base qui est le filtre à partir duquel il traite du passé détestation du populisme parce que le monde contemporain le nôtre est miné par le populisme détestation du religieux parce que notre monde contemporain est miné par du religieux et on a l'impression que c'est sa grille de lecture et qu'il plaque avec des listes et avec des filtrages au fur et à mesure qui fait que rentrer en débat avec lui ça devient finalement assez difficile moi je voulais poser une question plus particulière j'ai vu qu'il parlait de nous et j'ai regardé un peu ce qu'il racontait de tout ça j'ai le bouquin d'ailleurs mais je ne l'ai pas encore épluché et ma question c'était est-ce que Sieyès a un rôle particulier dans ce volume est-ce qu'il a une fonction cardinale dans le volume ou est-ce que c'est simplement au détour d'une phrase ou au détour d'une démonstration qui l'apparaît c'est un des auteurs les plus cités d'accord c'est ça il y a énormément d'entrées mais il ne dit rien de Sieyès mais il y a énormément d'entrées sur Sieyès d'accord et c'est beaucoup plus que les autres il suffit de regarder l'index d'accord et quel est l'enjeu d'après toi alors l'enjeu c'est de reprendre si ce n'est pas Baker si ce n'est pas Rousseau si ce n'est pas Bachko si ce n'est pas l'instrumentalisation de Sieyès qu'on a vu quand même un peu il ne s'avance pas trop là-dedans il a compris il met des formules de plus en plus vagues par rapport à ce que dit Keith Baker sur le rousseauïsme de Sieyès il est deux fois plus vague que ses comparses ça c'est sûr mais il ne s'avance pas trop mais il ne se met pas de mon côté du tout et même pas du côté de Pasquino qui l'a soi-disant interviewé mais Pasquino peut-être qu'il est revenu en Italie et qu'il a oublié ce qu'il avait fait sur Sieyès on ne sait jamais mais moi j'aimais beaucoup le boucan Pasquino j'étais assez d'accord avec lui et il n'a l'air de n'avoir fait aucun profit de cette réflexion sur le constitutionnalisme de Sieyès aucun mais néanmoins il sait que c'est un sujet voilà c'est un sujet donc tu ne vois pas non je ne vois pas la fonction la fonction dans l'économie de son travail dans l'économie de son travail finalement ça renforce l'importance de Rousseau d'accord mais on ne sait pas pourquoi il ne va pas au-delà parce qu'il ne peut pas aller au-delà parce que rien vous voyez Bernard Manin quand même dans le dictionnaire de la révolution française il a dit des choses il a dit mais ça n'a jamais été le cas Sieyès dès qu'il parle de Rousseau il ne peut pas le voir il dit le contraire c'est vrai dans les archives c'est constamment ça enfin constamment quand il en parle c'est comme il n'aime pas du tout Montesquieu Sieyès et il y a des textes spécifiques là-dessus et Manin les avait vus parce que Manin il fait attention au texte il n'a pas des visions comme ça sur les personnages révolutionnaires mais comme personnage révolutionnaire Sieyès est incontournable et en même temps il n'en dit rien et surtout il ne dit rien du pouvoir constituant ce qui est quand même ridicule il ne le cite jamais pour une histoire intellectuelle quand même parce qu'il est philosophe de formation à mon avis il est historien il est historien spécialiste du 17ème siècle hollandais son premier bouquin c'est un bouquin sur les provinces unies il est historien il était philosophe non enfin je ne crois pas parce que je connais son premier bouquin sur les premiers bouquins qu'il a écrit sur les provinces unies ce sont d'ailleurs des bouquins tout à fait intéressants et à mon avis plus intéressants que ce qu'il a fait par la suite enfin bon c'est mon opinion non mais ça ce n'est pas un bon bouquin ça ne fait pas le moins d'un doute enfin c'est un bouquin américain il y a quand même des espèces de préjugés je dis bien américains sur la révolution française qu'il reprend partiellement il n'a pas le courage de leur rentrer dedans ce Swanson Swanson qui pense que c'est un rousseauisme représentatif alors que Rousseau passe son temps à dire qu'il est contre la représentation enfin il ne s'agit pas de changer les phrases des gens enfin des auteurs c'est sidérant de faire ça Swanson il a eu beaucoup de succès je ne sais pas si vous le connaissez le bouquin c'est incroyable je vous donne le titre c'est moi je trouve ça Jean-Jacques Rousseau considère as one of the first auteurs of the revolution comme le premier auteur de la révolution voilà et c'est en 2000 et c'est Stanford Université Presse c'est donc dans l'université de Kiss Baker et c'est pas possible quoi et ça c'est quand même sorti donc c'est peu après le bicentenaire mais mais néanmoins c'est on en est toujours là il y a des 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 textes des espèces de conformisme américain sur le sujet quand même je ne sais pas si vous en êtes aperçu si vous l'avez traduit comme moi ou si il y en a il y a des préjugés comme ça bien sûr qui n'ont rien à voir avec leur leur histoire de la révolution américaine c'est autre chose mais sur la révolution française et bien d'ailleurs qu'on retrouvait dans Hannah Arendt qui comme Françoise Brunel l'a si bien dit ne connaissait pas plus la révolution américaine que la révolution française dans son compte-rendu qu'elle a fait sur le livre elle a dit Hannah Arendt ne connaissait pas mieux la révolution française que la révolution américaine comme on l'a prouvé oui oui moi je parle du compte-rendu qui est sorti un bon compte-rendu de Françoise tout à fait il est très bien moi je trouve Suzanne vous voulez prendre la parole je crois oui justement juste pour dire un mot sans avoir envie de caricaturer personne je pense qu'il y a quand même une certaine paresse chez certains où on peut juste targuer tel ou tel révolutionnaire de rousseauisme et après on n'a plus besoin d'analyser sa pensée on peut juste plaquer la pensée de rousseau pas toujours bien compris non plus par ailleurs mais sur la pensée de ce personnage je pense que c'est très c'est très souvent le cas pour Robespierre entre autres mais je pense que ça peut être le cas pour Cies et encore encore d'autres personnages c'est vraiment quelque chose malheureusement d'assez courant on pense vraiment de façon assez simpliste qu'on a lu le contrat social et puis on a essayé de l'appliquer bien entendu c'est souvent un peu plus subtil que ça mais à la base on ne va pas vraiment beaucoup plus loin souvent d'ailleurs je voulais dire aussi au sujet de Jonathan Israël que je n'ai pas lu en entier mais il y a parfois des erreurs mais vraiment très grossières dans son livre par exemple à un moment il dit que les brisotins c'était la gauche de la convention et peut-être que tout simplement il confondait avec la législative je ne sais pas mais en même temps je pense que ça plaiderait plutôt en faveur de cette idée que pour lui ce sont les brisotins qui sont les radicaux parce que sinon ça n'a vraiment pas de sens mais voilà je n'ai pas vraiment de questions en particulier mais j'ai trouvé ta démonstration très intéressante en tout cas merci non mais je pense que moi je n'oserais pas dire quand même qu'il n'a pas travaillé qu'il est un peu feignant ça je ne crois pas je crois que non il y a il y a des obscur il est un peu affecté par des préjugés c'est tout il y a des filtres oui c'est tout et c'est pour ça qu'il faut quand même montrer que ça il faut discuter un peu enfin on n'est pas forcé mais il faut discuter un peu parce que ils tiennent quand même enfin moi j'ai été ahurie de penser que c'était quand même ces gens-là qui ont tenu le bicentenaire toutes les mondialement toutes les 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 visites les publications les c'était l'establishment du bicentenaire c'était eux c'est pour ça que moi je ne laisse pas passer parce que c'est quand même l'establishment du bicentenaire et en même temps il y a tellement de bêtises alors bon et c'est ça qui défend quand même parce que moi quand je voyais Keith Baker il était il était sympathique il m'a demandé si je ne voulais pas venir à New York pour enseigner ou à Stanford enfin il était charmant strictement charmant pendant que je parlais il faisait des bons de carpe à sa place il disait non non alors je me suis dit si je vais à New York avec un sujet pareil il va me tendre une embuscade bon enfin bref c'est c'est difficile c'est difficile et en même temps moi j'aime je trouve que c'est important de faire ressortir Kondiak qui est quand même un philosophe qui a été je ne dis pas oublié parce que dans les livres du corpus philosophique en langue française on a réédité Kondiak moi j'ai tout Kondiak comme ça c'est pas mal mais c'est vrai qu'au début des années 70 il n'y en avait que pour Rousseau mais en France aussi le CIS n'était absolument pas connu personne c'est vrai il a joué de malheur parce que quand Bastide a fait son bouquin Bastide il y a eu la guerre et moi j'ai retrouvé mais je n'ai pas pu parce que Diane de Belsize qui était une gaulliste qui était en contact avec Bastide et comment il s'appelle Michel Debray elle n'a pas elle ne savait pas dans ses comptes rendus elle n'a pas pu mettre en contact le fait que Bastide ne parlait que de CIS toujours pendant la guerre en 40 42 et Michel Debray faisait sa constitution pour De Gaulle en 58 elle n'a pas pu elle n'avait pas suffisamment elle était résistante mais elle n'a pas pu mettre en relation tout ça alors qu'ils étaient cachés au même endroit dans le même appartement ils avaient peut-être d'autres choses à faire à ce moment là non justement pas non il n'avait qu'une affaire Michel Debray il ne sortait jamais Michel Debray rédigeait sa constitution et l'autre remâchait sa thèse qu'il avait qu'il avait édité en 39 et qu'il a réédité en 70 d'accord voilà merci à tous merci à tous merci à tous